Salut à tous, c'est Yannère Laché. Je vais vous raconter notre week-end de course précédent au Castellet, fin août. Le week-end s'est plutôt bien passé au niveau des essais livres et de la qualif. On part en deuxième ligne, ce qui est une bonne position pour aborder une course 4A. Le premier relais se passe plutôt pas mal et à mi-course, on se retrouve deuxième avec pas mal d'avance. Je passe le volant à mon coéquipier où il arrive 2-3 à mes aventures avec l'embrayage. On a dû redémarrer plusieurs fois des stands avec le démarreur à cause du fait qu'on n'avait plus d'embrayage. Donc on a dû abandonner à 15 minutes de la fin pour une raison mécanique. C'était un peu dommage parce que la course était plutôt bien partie. Le podium était quasi assuré, mais bon voilà, c'est comme ça. Maintenant on se retrouve ici sur le circuit de Spa-Francorchamps, un des plus beaux circuits du monde et un de mes préférés pour ma part. Je pense que c'est le cas de beaucoup de pilotes, c'est un circuit très rapide avec le fameux virage du Rédion en montée qui passe normalement à fond avec nos LMP3. Donc ça va être un circuit super intéressant. L'an dernier on avait fait déjà un bon résultat ici avec la Ligier. Cette année on va découvrir la Norma sur ce tracé. Je pense que ça sera une voiture performante ici, sachant qu'il y a beaucoup de lignes droites et que la Norma est quand même très performante en lignes droites. Donc voilà, il va falloir gérer au mieux les réglages aérodynamiques. Avoir un bon équilibre entre l'appui dans les virages et la vitesse maximum. Parce que plus on rajoute de l'appui en virage, moins on a de Vmax. Donc il va falloir trouver le bon compromis là-dessus aussi pour l'usure des pneus. Donc je pense qu'on aura un réglage complètement différent entre la Calif et la course. En course, quand on est déventé par les LMP2 qui nous dépassent, etc. Il faut qu'on ait un peu plus d'appui pour éviter de perdre trop d'appui dans les virages. Donc en Calif, ce n'est pas le cas parce qu'on fait nos tours tout seul. Donc on n'a pas trop de problèmes aérodynamiques. Donc voilà, maintenant j'espère que pour ce week-end j'aurai un nouveau coéquipier, Neil Muston. Alors mon coéquipier français a des obligations familiales. Donc ça sera une découverte pour lui sur la Norma. Ça va être intéressant et un challenge plutôt sympa de faire un nouvel équipage comme ça en mi-saison. Mais bon, je pense qu'il a de bonnes aptitudes et on va pouvoir évoluer correctement ensemble. Donc voilà, je vous donne rendez-vous ce week-end sur ce fameux circuit de Spa. Normalement la météo sera bonne, donc venez nombreux. A plus ! Sous-titrage ST' 501